La régie, vous êtes en ligne. Assalamu alaikum, Agi Boudjalo. Wa alaikum salam, chers à l'arrivée. Agi Boudjalo, je vous présente un tournoi sur ma règle, ma chanteuse. Il est le président du groupe d'activistes de l'équipe de Petro Team Monde. Il est en France, il est en France, il est en France, mais il est en Sénégal. Il y en a deux que je vousадно. Agi Boudjalo, avez-vous l'érêt de faire la participation de ces majeures, de ces multinationales, qui brassent des milliards et des milliards comme dividendes ? Comment vous avez-vous dit ce qu'ils menent sur, s'il vous plaît ? J'ai l' cerevis de l'afforé de guerre pour qu'il soit patienté. Comment vous avez-vous dit le président? Waouh, c'est ça de vous. Je remercie cette occasion pour me donner la parole de cette émission. Si je vous proposez des followers en contexte anti-gémique pour prendre des discours dominants de guerre, je vous proposez tout ce qui est en train de se passer. Et puis, nous avons aussi une situation qui est en train de se passer. Mais ce qu'il y a, c'est que les multinationales, elles sont dans leur logique de thésaurisation, c'est-à-dire de toujours maximiser les profits, parce que ce qui est contenu, c'est la situation, la condition humaine. C'est-à-dire que le monde n'a jamais été aussi riche qu'il ne l'est aujourd'hui, mais la disparité entre les riches et les pauvres n'a jamais été aussi grande dans toute l'histoire de l'humanité. Ces gens-là, par exemple, toutes les combines à travers les guerres économiques n'ont fait que conduire l'humanité dans des catastrophes et dans des crises. Nous avons eu deux guerres mondiales, nous avons eu une crise systémique, nous avons eu un monde qui est dans le monde, nous avons eu un monde qui est dans le monde, nous avons eu un monde qui est dans le monde. En revanche, Makissal, c'est une responsabilité, il est dépositaire du suffrage des Sénégalais, il est doublement engagé, moralement et d'un point de vue même historique. Au lieu de créer des mécanismes fiscaux qui permettent que ces multinationales, nous avons eu un monde qui est dans l'impôt sur les revenus. Autrement dit, c'est l'État encore qui va financer, parce que le multinationales Google, nous avons eu un monde qui est dans l'impôt sur les sociétés. L'Ouest du Sénégal qui perd, il aurait dû utiliser la loi d'habilitation, l'Ouest des sociétés, le bénéfice, le pouvoir national et le Pétral. On est dans une situation de guerre. Donc, par ordonnance, nous avons décrit que nous avons le fait de protéger et non récupérables d'un point de vue sur les bourses de l'éducation pour apporter des générations entre nous. Lorsque nous avons mis des guerres de l'éducation pour nous, nous avons représenté comme quelqu'un qui est impacté dans cette crise de la COVID-19. Nous avons dit que nous avons l'éducation de l'éducation pour nous, nous avons pour nous rendre une population d'honneur. Donc, c'est de l'antipatriotisme. Les sociétés civiles, malheureusement, je profite de l'occasion pour te rendre un hommage parce que, à ton niveau, à ta modestie, tu essaies tant bien que mal de ramener les gens vers l'essentiel et les discussions constructives. j'étais sur mon chapeau grand et je t'engourage. Et ta société civile, nous avons reposé des problématiques. Ce n'est pas que un âge sanitaire, mais ça a beaucoup de ramifications au plan politique, au plan social, au plan culturel. Même notre rapport avec aujourd'hui l'économie mondiale. est-ce que nous devons discuter parce que la crise dépend de l'enjeu sanitaire. Il y a des enjeux économiques. Donc, il ne faut rien attendre de ces multinationals. Au contraire, il faut se battre pour que l'État absolutiste reprenne pied dans le contexte actuel si on veut protéger nos concitoyens. Donc, Mme Diapengani est en train d'engager un bras de fer contre ces multinationals pour qu'on ait leur participation à l'effort de guerre. Je me souviens que l'État de 2019 bénéfice net 196 milliards 500 comme l'État de guerre liquidité financièrement Orange n'a remis à l'État du Sénégal que 250 millions. À quoi ? C'est de la provocation. C'est de la provocation et puis, nous nous sommes d'ailleurs pour que nous nous sommes multinationals qui nous demandent à ce qu'il y a et à ce qu'il y a et à ce qu'il y a parce qu'il y a des dispositifs législatifs qui lui donnent la prérogative aujourd'hui compte tenu de la situation. Nous ne manquons pas de ressources stratégiques qui peuvent être par ailleurs sollicitées après la crise parce que l'économie va de toutes les façons continuer à fonctionner. donc c'est le moment de nous démontrer que lui c'est un qui est à la hauteur de Roosevelt qui est à la hauteur de tous ces grands hommes-là qui sont sortis de leur pays dans des situations de crise inextricables. parce qu'un homme politique sa responsabilité historique est interpellée au-delà de la question morale. Le fait que nous avons mille milliards d'un homme politique qui est à la hauteur qui est à la hauteur qui est à la hauteur alors que le peuple et actuellement sur le qui-vive je trouve que c'est amoral c'est antipatriotique et c'est encore nous rébaisser notre dignité par rapport aux multinationales et à tous ces gens-là qui observent le Sénégal. Donc je vous remercie ce que je vous ai partagé avec vous et je vous ai écarté sur Internet du Bari et je vous ai dit c'est le moment on est en guerre mais nous sommes chefs de guerre c'est le moment au président Macky Sall d'incarner ce leadership et de montrer la voie à suivre. Orange qui est là qui a fait des milliards et des milliards d'économies au Sénégal qui a besoin de nous de 250 millions EFage et Gérard Sénac qui a besoin de nous de nous qui a besoin de nous et qui a besoin de nous même les gens qui ont éloignent le total je vous ai dit à l'entame de mes propos les gens qui ont été qui ont été qui ont été et qui ont été le total de 200 millions en carburant c'est le total qui a besoin de nos jeunes et 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 qui a besoin de nos jeunes le mot de la fin c'est basé sur des faits réels et tangibles un projet ça doit être bankable pour sauver à la fois notre système de santé qui est à plat qui relevait un peu le niveau de la recherche scientifique et médicale dont nous ne manquons pas de ressources humaines mais qui sont livrées à eux-mêmes donc toutes ces questions là Covid a discuté de tout ça mais en toute transparence nous ne sommes pas les politiques politiciennes que nous ne sommes pas les politiques politiciennes dans l'affaire ce n'est pas sérieux c'est irresponsable c'est le cas du grand waouh nous vous remercions pour vous pour votre disponibilité nous vous connaissons que vous êtes un être entier ce que vous avez dit je me souviens à notre interne c'est qu'il y a Agui Boudjalo qui est le président de la Petro Team Monde régie vous avez des gens qui ont signalé sur la ligne qui vous avez dit à la régie à la régie waouh qu'on dégengenko Agui Boudjalo soulevé les points importants au-delà de l'urgence sanitaire après Covid-19 les enjeux économiques les enjeux géostratégiques et la nouvelle configuration du monde le rôle et la place du Sénégal nous avons d'autres experts et Yaka Nani va-t'an qui va-t'an nè